Il va revenir encore charcler les jambes de Gojo Et pour le finir il prendra son opinel doux et il le plantera en plein front Le tout en chantant l'opening de la série Hi homie nice et afro j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui car on va parler de la cos TN Ces personnages sans foi ni loi qui n'obéissent qu'à une seule règle la leur Vous connaissez déjà la chanson C'est la rue Dans toutes les vidéos déjà sorties on a exploré différents univers On a parlé de personnages étant issus du big tree Hitachi, Zoro, Luffy On a même parlé d'SNK Mais même si on a pas encore exploré en profondeur tous ces univers Je me devais de vous présenter le la cos TN du jour Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces mangas nouvelle génération qui commencent à nous matrixer Ces nouveaux mangas qui brillent par leur scénario Leurs personnages, leurs combats Mais surtout leur capacité à se renouveler Ces nouveaux mangas je les ai humblement appelés le Neo-Big Tree Oui c'est un terme que moi même j'ai choisi d'inventer Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que tu veux commenter T'as jamais fait un PG ou quoi ? Et parmi eux nous avons Demon Stayer, Bullock Et le manga dont nous allons parler aujourd'hui Jutsu Kaisen Baisse dis moi en commentaire si t'es d'accord avec moi Sur le terme Neo-Big Tree Ou tu aimerais virer ou rajouter une oeuvre à la place de celle que j'ai citée Vous êtes qui monsieur ? Oh pardon je croyais Le coran de la veille je le connais pas Mais une chose est sûre Jutsu restera en tête Car il nous a gratifié d'un personnage absolument malveillé Absolument ténébre Absolument méchant Et oui vous l'avez compris Aujourd'hui on va parler de Doji Lacostéenne Avant que la vidéo ne commence n'oubliez pas T'as 10 000 likes sur cette vidéo Je vous balancerai Levi Lacostéenne Vous avez été nombreux à le demander Et je vais le faire Seulement s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo Donc je compte sur vous Vous connaissez déjà la chanson N'oubliez pas aussi de suivre sur Instagram Car il y a une story qui vous demande Qui sera le prochain Lacostéenne après Levi Et n'oubliez pas de suivre sur Twitch Pour ne manquer aucun live Voilà je compte sur vous Et quant à nous on est parti Dans Jutsu Kaisen Il existe plusieurs personnages Qu'on pourrait qualifier comme étant la rue Et Toji fait partie de cela Et vous allez très vite comprendre pourquoi Né au sein de la famille Zenin L'une des plus grandes familles d'exorcistes Toji est né avec un handicap En effet ce dernier ne possède aucune énergie occulte Il ne peut ni la matérialiser Ni la faire sortir Il ne peut rien faire Il n'a rien Il galère Et dans un monde où l'exorcisme est poussé à son paroxysme Croyez-moi que c'est comme si Toji avait vécu du racisme Étant vu comme un déchet par sa propre famille Celui-ci décidera plus tard de la quitter Et alors qu'on pourrait croire qu'il a disait de devenir boulanger Facteur ou même banquier Toji choisira le chemin inverse Il choisira de devenir tueur à gage J'ai tablé les gens pour vivre Achem Est-ce que tu commences à capter dans quel délire on est ? Est-ce que tu commences à comprendre que ce qu'on va vivre là aujourd'hui en vidéo Ça va être incroyable ? Non je pense pas Donc je vais continuer Et tu vas capter Bien évidemment pour un individu de son genre Dépourvu d'énergie occulte Devenir tueur à gage ne sera pas aisé Surtout dans un monde de la sorcellerie prime Du coup il maximisera à fond ses compétences les plus basiques Sa force Sa vitesse Et se documentera à fond sur l'énergie occulte Faisant de lui un monstre de puissance T'as capté ? Moi je suis pas votre pote Je suis pas là pour rigoler Que par manque d'énergie Personne ne calculera sauf qu'une personne Satoru Gojo C'est là que les problèmes ils commencent à arriver Shoji apprend la naissance de Gojo Il décide d'aller le voir Sauf que d'habitude Personne ne le calcule parce qu'il n'a pas d'énergie occulte Là Satoru l'a reconnu Surpris à basourdis choqué Et à ce moment là ils se sont parlé Wesh l'ancien pourquoi tu me suis comme ça Wesh Eh Petit tu peux me voir ? Eh l'ancien j'étais au rodap ça fait 10 minutes Pourquoi tu me suis Wesh ? On est là on va aller deux Tu vas venir avec nous quoi Non moi je passais juste dans le coin Je voulais pas vous calculer Moi j'étais là il neige non ? Je suis là je me balade Non 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 l'ancien tu me suis Si tu veux on peut se bagarrer Moi je suis prêt C'est pas le premier tonton que je victimise Y'a déjà deux tontons là que j'ai victimisé Y'a pas longtemps ils me cherchaient Donc si tu veux qu'on passe la bagarre Moi je te prends tout de suite Non Petit Petit Oh calme toi Petit je vois t'exciter T'inquiète reste tranquille Ça va bien se passer Là on parle dans nos têtes Non regarde même la tâchine à la côté de toi Elle sait même pas qu'on parle Tranquille Moi je veux pas les problèmes Je suis juste là comme ça je me balade Voilà Bon bien évidemment ils sont pas allés à Lidl ensemble Mais cette rencontre va représenter un pilier dans le mindset de Toji Pourquoi ? Parce que déjà Gojo l'a remarqué Tout ce que personne n'avait fait auparavant Mais qu'en plus Le petit Gojo représentait tout ce qu'il n'est pas Un génie en matière d'occultisme Un être béni des dieux Celui qui avait tout pour exceller Et ça ça a frustré notre Toji C'est à cause à lui Aujourd'hui On est en froide On est en froide tu vois Et à ce moment là je peux vous le dire Qu'il a compris que si un jour Il avait affronté Gojo Il fallait qu'il s'y prépare Parce que vous vous en doutez Toji c'est un boug Il est loin d'être bête Il est très intelligent Mais surtout un peu égocentrique C'est à dire que si la discussion ne parle pas de lui Ça n'intéresse pas Mais au delà de son calme et de son assurance Toji c'est quand même un mec bizarre Parce qu'il souffre un peu du syndrome Des darons dans les mangas et les animés Oui oui vous l'avez compris Il est parti acheter du lait à un moment dans sa vie Et il n'est jamais revenu Abandonnant son fils le petit Megumi Moi il n'y a pas de conseils à donner à qui que ce soit Chacun se cherche Oui le petit Megumi n'a jamais vu son papa Avant un long moment Je vois ici déjà les fans de Toji venir Ils vont dire Ouais mais il n'avait pas le choix Il l'a vendu à sa famille Oui parce qu'il a vendu son fils à sa propre famille Peinez-le Peinez-le Il ne voulait pas s'en occuper La maman est morte Il a dit bon Moi je ne sais pas ce que c'est à faire Il faut que j'aille chercher la moula Parce que oui Toji aime aussi l'argent Donc qu'est-ce que je vais faire avec le petit là ? Je ne veux pas le garder Donc je vais le donner en échange à ma famille Parce qu'eux ils veulent les exorcer Si je le donne c'est bon C'est carré Donc là rendez-vous compte On a affaire à un bout Qui a quitté sa famille Qui s'est mangé un coup de pression par un petit peu Qui est devenu tueur à gage Qui a rencontré une femme L'enceinte A eu un gosse La femme elle est morte Il a décidé de revendre le gosse à sa propre famille Et il est parti C'est remarié encore à côté Quelle vie Moi je m'emballais couille Je m'en fous de ça Et là vous vous dites Mais afro Oui ok c'est un peu grave Mais quand est-ce que ça commence vraiment ? Quand est-ce qu'il va commencer à Tu vois Être violent méchant Bah tu dis Charo tu connais Méchant méchant C'est là Ça commence maintenant Tu es raga Je vous connaissais son taf Une secte lui propose un contrat de zinzin Avec vla les zéros derrière Vla 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 les zéros Il doit assassiner le plasma stellaire Une entité dans Jujutsu Kaisen Mais le problème c'est que le plasma stellaire Lié à la personne de Rico Amanai Et protégé par deux lycéens Dont l'un est Satoru Gojo Avec qui il a eu une confrontation Souvenez-vous quand il était plus jeune Et Oji il comprend le contrat Il se dit Ah et le petit Gojo là Encore toi Putain faut que je me prépare Faut que je sois prêt Sinon c'est mort il va me niquer Et moi comme j'aime trop l'argent J'aime trop la moula Il faut que je prépare mon plan Donc là il se met à réfléchir Mais juste avant de partir L'intermédiaire de l'assassinat Qui était son gars Lui dit Hé mais ton fils c'est comment Il va bien Megumi Et là ce bâtard de Toji Les gars il réfléchit Même tous les darons les plus fous Qui sont partis acheter du lait Ils se souviennent quand même Du blast de leur enfant Lui non Lui il n'y a pas de projet Mbappé Il n'y a pas de Il va revenir quand le petit sera riche Non il n'en a rien à faire Il a déjà oublié Il a oublié son gosse Le nom de son gosse Wesh son pote il lui a demandé Comment va ton fils Il lui a dit Quel fils c'est qui lui J'ai pas de fils moi Arrête un peu mon vieil Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire le mal Tu fais le malin ou quoi Quel père indigne ça Non réellement c'est très très grave De faire ça les gars C'est très très grave Tout ce qu'il avait en tête A ce moment là C'était sa mission Mission d'ailleurs Qu'il va accomplir avec brio Alors que Gojo et Ghetto Ont éliminé tous leurs assaillants Et qu'ils sont crevés Toji décide de frapper A ce moment là En plantant un couteau Dans la poitrine de Gojo Le tout devant tous ses poteaux Personne ne l'a vu arriver Parce qu'il n'a pas d'énergie au cul En plus Gojo l'était fatigué Et à Gojo l'est choqué Il se dit mais ouais C'est quoi ça Je sède Comment ça je sède moi Normalement c'est les hops Qui sède c'est pas moi Attends 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 J'ai un peu me retourné Mais chacal t'es qui Ça vient d'où Et là Toji en bon escroc Il lui dit quoi Mon gars On se connait pas Moi j'ai vraiment du mal Avec les prénoms gros C'est mort J'ai pas quitté Tu sais pas qui je suis Mais là aujourd'hui tu vas die Si tu veux je te laisse appeler Les pimpons Tranquille A ce moment là tu connais Ghetto il voit son gars Se faire planter sous ses yeux Qu'est-ce qu'il fait ? Directement il réplique Il envoie un yokai T'as yokai watch Pour aller bouffer Toji Mettez-le un maître kebabier ultime Celui qui met la transpi sur la viande Pour que la viande soit encore meilleure Il a découpé la pauvre limace Le tout en part égale Pour que tout le monde puisse bien manger Non c'est pas vrai C'est le moment là C'est le moment Tu connais à ce moment là Tout le monde est choqué Tout le monde se dit Non là c'est chaud Là c'est chaud les refs Là tu vois Gojo Il commence à l'attaquer direct Il perd pas de temps Il sait que c'est chaud Toji il esquive Et là on remarque Qu'il a un démon sur son épaule Qui lui permet de stocker des objets Oui ce démon là Tu vois bien moche là Avec l'échiquot qui sort C'est l'équivalent du sac à deux de Red Dans Pokémon Tu peux tout mettre dedans Même une bicyclette Des poussettes Des landos tout Et à partir de ce moment là Toji il est passé en showcase Ah ouais nous en tant que spectateur Je peux vous dire qu'on était au showcase De Gradure Nino Ou même B2O Je peux vous dire que le mec Il est tellement timbré Quand même toi il s'était passé Comme Sonic ou Naruto dans les arbres Il chantait l'opening de GJK Le tout en étant impossible à remarquer Mais bon Gojo ça reste Gojo Il a quand même envoyé Péter le bâtiment Des impacts à DBZ Et là à ce moment là Gojo il pensait que c'était bon Il a commencé à lui dire Eh chacal La tête de gomme T'as essayé de me faire Mais c'est mort gros Là Gojo il est pas de content Il se dit Eh chacal t'as cru quoi D'accord t'a l'aimer à voir moi Détendre de l'infini C'est moi qui contrôle le bendo ici Beaucoup sont des lits Mais ils sont choisis Là j'ai terrorisé déjà même des darons Avant même d'être né Oh là là C'est Dieu qui donne mon bébé Repeat after me C'est Dieu qui donne mon bébé Mais le problème C'est qu'il a vite compris Que Toji il était encore en place Donc ce qu'il a fait C'est que Gojo il a préparé Une technique spéciale Le Makayabu bleu Il a crié Voici ma technique spéciale Une technique que j'ai perfectionné Dans le fin fin du Congo Avec les meilleures tantines Salé au maximum Le Makayabu bleu Il lui a envoyé une boule d'énergie Absolument dentexte Une boule d'énergie Il a rasé tout le terrain Et alors qu'on pourrait se dire Non mais là c'est bon Avec la technique Makayabu bleu qu'il a fait C'est incroyable Il va le tuer Non Pourquoi ? Parce que de tous les lacostiens Donc on parle depuis le début Vous même vous savez Toji fait partie des plus intelligents Gojo a fait la technique Lui il s'est caché Derrière un arbre Il était comme si Il attendait le bon moment Une fois que Gojo il a fini la technique Il s'est dit Ça y est j'ai dead ça Non il n'est pas dead ça Pourquoi ? Abeilles viennent maintenant Trop long Sauf souris Il envoie tout Et c'est pas des abeilles gentilles C'est des abeilles qui bouffent les gens Réels Donc là à ce moment là Gojo il se dit quoi dans sa tête Il se dit Non dinguerie Le bugle essaye de me coincer Parmi les abeilles Et il va aller rafaler la meuf Que je dois escorter C'est trop Donc au moment il s'est retourné Aller hop On lui a charcelé la gorge Il va pas s'arrêter là Il va lui charceler le torse aussi T'as trop la rage T'as trop la rage T'as trop la rage Alors qu'on voit Gojo En sanglant En train de pisser le sang Le son sort On dirait du dentifrice On dirait canel de coca Dans laquelle t'as mis Mentos Le son sort comme ça Psssss Toji il va esquiver Il va revenir encore Sharkler les jambes de Gojo On est shark Shark Opinel surtout Si ça part en cours Et pour le finir Il prendra son Opinel doux Et il le plantera en plein fond Le tout en chantant L'opening de la série Et en se barrant En rigolant Laissant Gojo L'homme le plus puissant du manga Normalement Mort Partez Il a dit Samy dit Soit tu vas faire dodo Parce qu'il parlait beaucoup Il bavadait beaucoup Et j'avais envie De faire aimer sa gueule Humiliation C'est quelle préparation Même les boucs Pour renverser des pays Ils vont pas aussi loin Il laisse le personnage Le plus puissant Parterre dans une flaque Dans une mare Ensanglanté Avec des mousses Qui lui tournent autour Parce que quoi Il est mort Son sang coule Son sang est au sol Y'a du caca Y'a du caca C'est pas du mensonge Le caca de toute la ville Et le tout Il a pas beaucoup parlé Il a juste chanté l'opening C'est tout Les patates sont cuites Est-ce que vous trouvez ça normal ? Dites moi J'ai envie de le savoir Est-ce que vous trouvez ça normal vous ? Là à ce moment là On s'est dit quoi ? Non il est cruel Il est méchant Il est mauvais Il est charo Il est violent Méchant méchant Mais est-ce qu'on s'attendait à la suite ? Est-ce qu'on s'attendait à la suite ? Tu connais Pendant leur combat Ghetto et Rico Ils sont partis faire le rituel Fallait ramener la meuf à bon port Ghetto s'en est occupé Sauf qu'au moment Il était là en train de faire le beau gosse En mode T'inquiète Ouais T'inquiète on a fait notre taf Gaucho il a fait le taf T'inquiète Il va le niquer Là C'est à dire que là On est dans un manga Où il y a de l'occultisme Où tu peux faire des techniques secrètes Des trucs de fou Oji il a dit Je m'en bats les reins Aujourd'hui Toi tu vas manger ta balle Est-ce que ça se fait ? C'est quoi lui ? C'est un mec des palins C'est un anglais Hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un allemand C'est quoi lui ? C'est quoi ? C'est un allemand Sachant que juste avant Il a tué une femme là-bas Dans les ténèbres dans le coin La Geto il câble Son pantalon il y a une flaque Mais il se dit Ah merde Drou il est mort Il reste plus que moi là Putain Je dois faire les bails Sinon c'est couille Il a commencé l'attaque Big Dragon Geto il invoque ses meilleurs monstres Tous ses meilleurs n'do qui étaient là Comme si avant il n'avait pas vu Que Gojo avait essayé de faire des dingueries lui aussi En vain Mais est-ce que ça va arrêter Toji ? Non Toji déjà il va commencer Il va trancher Shenron Oui Si ce gars était dans DB Il aurait tué Shenron comme ça Sachant que ce dragon là Le dragon Rainbow Il est censé être le plus dur Ouais ça doit être ça Ouais Mais Toji lui il a tranché Norma Hall Et il l'a laissé pour mort A ce moment là Toji il arrive devant Geto Il le regarde Il lui dit non Je vais pas tuer le petit là Ça fait un petit peu Il va progresser encore non Ah j'aimerais Ah non je veux le buter Le bute ou je le bute pas ? Puis je le bute face Je le bute pas Jusqu'à le temps il s'arrête Il y a une femur On sait pas d'où elle sort On dirait elle sort De tout droit de Jojo Bizarre Aventure Encore d'Hunter Hunter Elle ressemble franchement A la meuf d'Hunter Hunter On est d'accord ou pas ? Togashi Egalgega Kutami Vous connaissez déjà Bref A ce moment là pour le distrait Geto il fait quoi ? Il essaye de récupérer le jnoun Qui est sur le cou Du bon vieux Toji Il dit que vas-y Je vais le récupérer Ça va bloquer ses capacités Mais en fait non Blocage Il s'est retrouvé où ? Comme Gojo Avec la marque de Luffy sur le top Je me suis s'est fait charceler Comme un débutant Il s'est mangé coup de pied Retourné dans la tête Ma mère ça se fait pas Je suis plein de merde Dites moi si ça se fait ou pas En plus avec un bouc Qui a les chaussures de Toji Vous connaissez ces chaussures Les rythmiques là ? Depuis le début je vous l'ai pas dit Mais Toji il tabasse les gens Pour vivre en rythmique Il a tabassé l'homme le plus fort Et l'invocateur le plus fort Avec des rythmiques Méfiez-vous Et il finira par lui Foutre un peu d'alcool dans la tête A la fin du combat Parce qu'il est comme ça Il adore ça Il est violent Il est sans foi ni lourd Mais fait étrange A la fin de ce combat Toji se souviendra de son fils Pardon ? Bizarre Il s'est souvenu de sa parentalité A part avoir tabassé des jeunes Ça c'est pas possible Moi tu me parles pas d'âge Tu parles peut-être quand je suis pas là Mais quand je suis là Tu me parles jamais d'âge C'est quel genre de daron irresponsable ça ? Non franchement Même si vous allez me dire Ouais mais il aime son fils Je veux rien savoir C'est un daron très bizarre Néanmoins ce dernier sera content Il a effectué son taf C'est à dire qu'il va être payé Grassement payé La moule va couler à flot Il va aller faire du diète Qui a bali ? C'était ça son plan On l'a fait pour les sous On l'a fait pour les sous Les sous gros On l'a fait pour les sous Vous allez me donner l'argent Que là moi J'ai fini Je rentre chez moi Du coup à la fin de ce rendez-vous Avec son employeur Il sort dehors Il voit quoi ? Un hop Il se dit Oh quel bail Chacal t'es pas mort C'est quoi cette dé encore là ? Et la gauche elle devient chelou Il arrive en sanglotté Comme si elle dit Ah ça faisait longtemps toi OJ commence à dire Starf C'est quoi cette histoire ? Je l'ai canné wesh Comment ça il est encore là ? Et la gauche elle dit Regarde mon front Regarde Tout est soigné maintenant Ah Je suis vivant Et je vais te niquer ta mère Oh là là T'as essayé de me guêner Mais ça va pas se passer comme ça Mais tu croyais quoi ? T'es complètement sincère On t'a jamais dit de te méfier des petits T'es là toi t'es en 89 Tu veux venir niquer dès 2002 Tu crois que ça va se passer comme ça ? C'est fini la hagra mon pote Viens voir ma gueule On n'oublie pas ma gueule Toutes les hagra Maintenant que je suis revenu à la vie Putain il fait que de parler Je vais tous vous niquer Je suis gaucheux Je suis le meilleur Ah là là Je vous jure Vous allez passer un sale quart dans les mecs Toi et ton espèce de limace là Même si t'as des abdos T'inquiète pas On va te foudroyer mon pote Espèce de chien Là directement il attaque Tu connais Noudi il a le seum Il attaque Gojo Gojo il disparaît derrière lui Ne me touche pas Ne me touche même pas Et directement il balance une attaque Soquante En lui disant Nouvelle technique So spandu Et le frérot il s'est fait attaquer Avec une petite bille Toute minuscule Mais il a voyagé jusqu'au Brésil Sauf que le problème C'est que le frérot il se relève Il regarde comme ça Il voit Gojo en train de flotter dans les airs Il se dit Wesh Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Frérot il est limite en train de frotter En train de se Lébron James devant moi Tu commences à lui dire Chef arrête de te Lébron James C'est un ouf On combat là ? Mais tu connais Gojo va être en mode Ah Je me sens bien Oh je veux James De ouf là Je vais le niquer Je vais le niquer Je vais le niquer Elle se dit Bon Betty Tu m'as cherché les problèmes Je vais te montrer que moi En tant que 89 Je veux bien te taper Bien 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 Comme tes parents Ils t'ont jamais tapé Mais aujourd'hui je vais te taper comme ça Laisse moi je m'étire 2 minutes Et là en train de te Lébron James devant les gens Tu n'as même pas ramené le sope Je vais te taper ici On fait pas ça devant les adultes Mais casse le cul Et puis je m'enballe du coup Mais là il envoie sa chaîne Avec son épée sur Gojo Mais Gojo l'esquive en faisant des Je me sens si parfait Je ne fais qu'un avec la nature Oh il y a un pigeon Et Ren vient de passer sous mes yeux L'ancien On t'avait dit de faire attention A la nouvelle géné Dans les airs sur la terre Et même sur les mers C'est moi adieu Et là il finit en disant Je vais te tuer avec ma meilleure technique Que même les anciens ils connaissent pas Technique secrète Ma dessous Et là vous vous en doutez On revoit Toji comment Le torse à moitié défoncé Complètement chaos et triste Il n'a rien pu faire Le petit l'a défoncé Il a même essayé d'attraper Un côté de son buste Mais en vain Il n'y avait plus rien C'était vide Comme le frigo La vie c'est un choix Tu vois pas Si tu décides d'être con T'es con Mais après faut assumer Et c'est bien sûr Au bord de la mort Qu'il s'est rappelé qu'il était père C'est à dire qu'il a fallu Qu'on le tabasse bien comme il faut Pour qu'il se rende compte Qu'il avait un devoir paternel Envers un gosse Et à ce moment là Vous connaissez la suite Il dira s'il te plaît Gojo j'ai un fils Il dit pas de faire un truc Mais il fait un truc s'il te plaît Sauve le t'as vu Faut pas que les zénines Il fassent les tu vois Je sais ce que je veux dire ou pas Je sais ce que je veux dire Fais un que truc s'il te plaît le sang Et cela représente la mort De Toshi Fushigoro Je suis fatigué Je suis fatigué Et en soit je pourrais arrêter La vidéo là Et se dire bon bah On a fini Il a tabassé le détenteur de l'infini Son poteau Il a mis une balle dans la tête A une finbi C'est déjà trop On peut stopper là On peut quand même dire Que le mec est assez quand même Fêlé Mais non Car il a fallu que l'auteur Le ramène en Edo Tensei Pour qu'il fasse encore plus de dégâts J'ai pas compris T'as du quoi Arc Shibuya Les démons contre les exorcistes L'un des arcs Les plus importants de cette décennie La vieille Ogami Se sert de son petit-fils Elle devait pas l'aimer beaucoup Pour ramener un bouc dangereux à la vie Pour qu'il puisse prendre part A tout ce bordel Elle décide de ramener qui Avec tous les boucs qui sont morts Elle décide de ramener qui Touch Hé gros Réveille-toi En faisant ça Elle pensait qu'elle allait pouvoir Contrôler Toji Et que son petit-fils Allait faire le taf Sauf que Ouais je crois Toji c'est qui Je crois Toji il habite dans 1 La rue Toji il habite à Poitiers La rue Toji c'est un bouc de Riverdale Ou de Teen Wolf Le bouc il est revenu à la vie En Edo Tensei Il a pris le contrôle du petit-fils Et sa première cible c'était qui Takuma Ino Oui vous l'avez oublié C'est un bouc grave sympa Tout le temps cagoulé Prêt respectable pour éviter les keufs C'était un bon gars dans le fond Toujours là dans les descentes Quand il fallait se tuer Il a ramené l'ancien Là ils l'ont ramené l'ancien Et vraiment moi j'ai un 98 S'il te plaît me tape pas Toji je te l'a attrapé là Comment ça le steak Et que des pêches dans la tête Que des pêches Des baffes Des pêches Des baffes Des pêches Des baffes Des pêches Des baffes Il a mangé tout ça Comme il est mort de ça Des pêches et des baffes Est-ce que c'est normal de faire ça Même le premier et le deuxième Okage Quand ils sont revenus en Edo Tensei Ils ont pas fait ça Ils sont pas allés aussi loin dans le délire Ils sont limités un peu Ils ont dit bon On va pas aller aussi loin quand même Parce que sinon c'est trop Mais lui il est arrivé Pêche baffe Pêche baffe Pêche baffe Pendant moins 20 minutes Félic pour quand tu pleures Arrête de pleurer wesh Putain T'as choisi Faut assumer Il a gagné Mais c'est pas des pêches Et des baffes de Daron Fébril C'est des pêches et des baffes De Toshi Fushiguro Oui mesdames et messieurs Donc il a subi On ne lit plus Allez Lis On l'a tapé Comme s'il avait pas fait ses devoirs On l'a tapé Comme s'il avait ramené des heures de colle On l'a tapé Du CPE Et qu'on lui apprenait qu'il était viré Donc ça veut dire que toi Tu commences à bien faire Ok Encore une fois Tu me fais déplacer pour des connards Hein Je vais régler ton problème Ok Je vais bien te bastonner Comme ça tu vas comprendre Parce que quand on te parle Il me semble que tu comprends pas T'as du mal Je vais régler ton problème Oui ça sent le vécu J'ai vécu ça C'est pas bien En plus il a tellement tabassé Tellement fait du mal Le petit il a perdu sa cagoule Non il est trop mauvais Après ça ce fou Il ira se mêler d'une bagarre Dans laquelle il était même pas invité Personne l'a invité Il a profité d'un truc créé par Megumi Pour créer une des plus grandes hagra de tous les temps Regardez comment il apparaît en souriant T'es moins ça se voit Il kiffe sa life Ah ouais Ah ouais hein C'est ça qu'il te fallait C'est ça qu'il te fallait hein C'est ça qu'il te fallait Il va enjoy comme jamais Alors que la situation était tragique Le tout en souriant Avec un sourire démoniaque Il récupère le nunchaku Ouf le temps Je sais plus c'est quoi le blast du truc A maquiller En l'envoyant valdinguer Bon Et c'est pas connu Il a juste secoué un peu Et tranquillement dans la douceur C'est un mec gentil C'est un mec doux Toujours cute Toujours kawaii Et à ce moment là Même Dagon Un fléau Vraiment puissant Dangereux Il s'est dit Hé Attends c'est chelou Il a pas d'énergie occulte Comment ça il apparaît comme ça C'est qui Qui t'a invité Et en essayant de l'attaquer Toji va détruire l'espèce de serpent de Dagon Le tout en enlevant tout l'eau autour de lui Comme si c'était Moïse Regardez y'a plus d'eau Et là c'est parti pour le hagra Parce que Poulpe Kalama Rappelez le comme vous voulez T'es fait tabasser dans un élément naturel Alors qu'il y avait 4 exorcistes qui galéraient Ce fou de Toji Il peut cavaler sur l'eau Comme s'il contrôlait le chakra Il va commencer à l'enchaîner En tranchant les wagons par une Et en me tendant le tabassant Le pauvre Dagon Il a même pas compris ce qu'il s'est passé C'est comme quand tu te tapes avec un bug Et que d'un coup Tu vois y'a des millions de pieds Qui te mettent déchassé dans la tête Bah j'ai vécu ça en bagarre Les bagarres de collège Exactement la même chose A un moment Dagon Il a envoyé un petit piranha Un petit makayabu A Toji pour qu'il graille Mais Toji il a craché Il a dit Non moi je mange pas le poisson Dagon il lui a dit Ah ouais tu manges pas le poisson Et bah tiens Un carton entier de tilapia pour toi Donc Toji bien évidemment Va se débarrasser d'une vitesse Actuellement incroyable Vous vous en doutez Néanmoins Dagon Ce fléau dégueulasse Arrive à faire sortir des trucs de son ventre Comme s'il était enceinte En plus son ventre il se gonfle comme ça Bien rond On dirait il a 9 mois Sauf que c'est pas des bébés qui sortent C'est des monstres C'est une dinguerie En plus à un moment Dagon Il a réussi à piéger Toji Au fond de la mer En lui mettant plein de tilapia De Makayabu sur lui Plus les requins Featuring les scolopendres aussi Ils étaient là Scolopendres Scolopèdres Je crois que c'est un pokémon Je sais même plus Sauf que bien évidemment Encore une fois L'enfant était trop agité Il a détruit ça Scolopendres Scolopèdres Makayabutu Et là il va tranquillement S'avancer vers lui Oh c'est dur Oh la la Il va commencer à le frapper Comme si c'était son père Comme si c'était son grand frère Comme si c'était son oncle Jusqu'à un moment Il va même faire une technique Qu'on fait en acro-sport Il a roulé sur son dos Il a roulé sur le dos de Dagon C'est qu'il manque de respect On fait ça en gymnastique ça Le tout pour après l'enfermer Et lui mettre un double chassé En même temps dans la tête Et le pire c'est qu'après Tel un boucher dans son sadisme Oui Le boucher de Bobini Il a aiguisé le nunchaku Jusqu'à en faire une pointe Aussi dure qu'une épée Là à ce moment là Dans la tête de Dagon C'est purée Des pommes de terre là Vraiment je suis foutu On va me cuisiner bien Comme il faut Il faut que je benda Il faut que je benda Côte d'azur Sinon va m'attraper Sauf que le vieux L'a tendu Il s'est posé sur le dos de Dagon Il a préparé son bâton Il a fait du saut à la perche J'ai jamais vu quelqu'un Faire du saut à la perche Pour aller taper quelqu'un C'est une dinguerie déjà C'est trop déjà Toji lui a planté le bâton En plein milieu du front Comme si c'était un pieu Il a sorti l'obus Il a commencé à taper A faire du bricolage avec sa tête Bob le bricoleur Toji le bricoleur Le bricoleur Oui c'est Toji Il lui a mis des coups de tomard Dans la tête Juste qu'est-ce que Dagon Il meurt Il a victimisé un poulpe Un poulpe méchant certes Mais il a victimisé un poulpe Animaux Hommes Enfants Fils Tout le monde passe Aucun respect Franchement je suis triste Pour ses opposants C'est pas possible de faire Autant de dégâts en étant mort J'ai dépassé l'époque Des rêves Des sanctuées Et tout ça Je veux juste des beaux combats Taper des gens Éviter de me faire taper Taper des gens Et prendre un peu d'oeil Et aller à la maison Les méchants Les alliés Il tape tout le monde Il a tabassé un allié avant Il a tabassé un méchant Et vous pensez Qu'il va tabasser qui ensuite ? Comme il est mort Et il s'est souvenu Qu'il avait un fils Quel est sa prochaine cible les gars ? Bien évidemment Son fils Mais avant que je te parle De son mot Nutella N'oublie surtout pas Et à 10 000 likes Sur cette vidéo Je te balancerai Levi Lacostéenne Et tu peux aussi aller Sur mon Instagram Afin de répondre à ma story Où je te demande Quel sera le prochain Lacostéenne Après Levi Suis moi aussi sur Twitch Pour ne manquer aucun de mes lives Je compte sur toi Et tu peux aussi me rejoindre Sur ma chaîne One Piece Si t'aime One Piece Tous les liens de ça là Sont dans la description N'oublie pas de me donner ton avis Aussi dans les commentaires Sur Toji Tu connais Vous avez vu en ce moment Je réponds beaucoup Donc note moi la malveillance De Toji sur 10 Je compte sur toi En parlant de malveillance Ça tombe bien Megumi se retrouve face à son père Mais il est pas au courant Que c'est son père Toji lui Il a conscience qu'il va tabasser son fils Sauf qu'au moment où la tape commence Il fait quoi ? Il envoie directement les lapins Parce qu'en même temps Qu'il y a Bagha Il y a Sukuna qui se tape à côté Donc lui il fait quoi ? Lapin Menda Il a bien raison Car la seule chose que tu peux faire Quand ton père il veut t'abattre C'est fuir Là il n'y a pas la daronne pour l'aider Donc il doit cavaler seul Donc il commence à cavaler dans un bâtiment Ton père il est derrière Il court dans le bâtiment Il monte dans le bâtiment Et là il se retrouve dernier avec qui ? Son daron Le daron est trop rapide Donc lui il essaye de niquer son daron Tu connais des pêches Des patates Sauf qu'à une main Tu vois il lui montre même la différence de niveau En mode petit Je me tapais déjà T'étais même pané Ta place là Reste à ta place là Viens pas dans ma zone Reste ta zone Et tu connais en une pêche Une seule Il a envoyé Valdinguer son fils Sauf qu'à ce moment là Il s'est passé un truc assez étrange Toji s'est fait attaquer par des lapins Et les lapins en question Ont fait une prestation plus gain que Megumi Il y a un des lapins Il a pris une corde Il a glissé comme Tarzan Pour venir taper Toji C'est une dinguerie Même Megumi va essayer de revenir un peu Mettre des pêches Mais bon tu connais Il n'a pas assez de force Au tête du daron Et là t'as un lapin déter Qui monte sur le bras de Toji Qui commence à arriver A lui mettre des coups de poing Des coups de pieds Des coups de poing Il est comme le shinobi qui a couru seul face à Madara Moi j'étais pour le lapin Fallait même qu'il conne Toji Et bon vous le connaissez Le mec il est trop fort Le mec il a tapé sur le sol Le sol il s'est pété Et il les a tous niqués Avec des bouts de gravier de sol Surtout en faisant comme s'il était chef d'orchestre Il frappe même les animaux On vous a dit Tous les lapins sont béton Ça c'est pas possible Et une fois qu'il avait pu les lapins Ah là là pauvre Megumi On a commencé à le taper avec le bâton A lui envoyer des voitures sur la tête Mon daron il est tellement en colère Contre toi qu'il t'envoie des voitures C'est trop Il t'envoie des plaques d'égout Quand t'es là tu benda tu fuis Et Megumi va réussir quand même A électrocuter son daron Est-ce que vous vous rendez compte C'est une tape père fils Il n'y a plus de respect Le daron il parle même pas Jusqu'à un moment Toji va presque planter son fils Mais il va se rendre compte Il va dire Oh en fait c'est mon petit Il va lui poser une question Il va dire Hey tu t'appelles comment chacal Et je peux vous dire Que s'il lui avait répondu Megumi Zenin La tête d'homme Il l'aurait tué sans hésitation Mais le pauvre Il a dû se rendre compte Que son fils il était bien faible Et il a dû semer Avant de partir NUL 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 Oula NUL Je comprends pas Mais en tout cas En voyant ça On comprend très vite Que Toji en vrai C'est pas un Lacostelle C'est un bon garçon What C'est juste qu'il n'a pas su trouver Sa place dans la société Société où l'on attend de toi Que tu sois le meilleur Et tu donnes toujours plus Quitte à la limite être parfait Pour satisfaire le plus grand nombre Et ça ça nous pousse à faire Des dingueries en tant qu'humain Certains bafouent leur valeur Leurs principes Et d'autres deviennent des marginaux Juste pour ne pas rentrer dans le moule Et moi dans un sens Je comprends Toji Est-ce que parce qu'il n'avait pas d'énergie occulte Il avait le droit d'être dénigré Non Pourquoi ? Parce que même sans ça C'est l'un des plus grands combattants De Jujutsu Kaisen Ça prouve bien que plusieurs voies sont possibles Pour atteindre un même objectif Cela prendra juste plus ou moins de temps Alors ne soyez pas pressé Essayez de vous trouver vous-même Et ne soyez pas triste Si la société vous fait croire Que vous êtes nul Que vous servez à rien ou autre Non Vous n'avez juste pas encore trouvé C'est en quoi vous êtes les meilleurs Donc continuez à chercher Et à vous améliorer Et vous verrez que dans la vie Tout est possible Tout comme la fête Toji La cause TN Elle fait que bouger son beau sur Tiktok Tiktok Elle est dans les stores Et dans les Tiktok Tiktok